Bonjour, la question aujourd'hui est de savoir s'il faut parier sur Etsy en bourse ou si c'est trop tard. Donc Etsy c'est une plateforme dans laquelle on trouve des produits souvent liés à la maison comme on voit, des produits intérieurs et c'est des produits souvent uniques ou de la petite série ou de l'artisanat. Donc on est un peu à l'envers d'Amazon. C'est une plateforme qui a donc explosé en 2020 grâce au Covid. Et donc on va voir sur le plan boursier ce qu'on peut en tirer. Donc c'est un machin qui gazouillait tranquillement en 2015-2016 au niveau du Nasdaq en termes de perfs et puis qui a commencé à exploser en 2017-2018. Il y a eu une sacrée correction ici en 2019 et en 2020 avec le Covid, l'explosion. Donc au final on fait 1400% de gains sur 5 ans contre 148% pour le Nasdaq. C'est donc du sévère. Je viens de vous rajouter l'or sur la même période alors qu'on a eu un marché plutôt assez favorable sur l'or. Donc on fait 71% sur l'or, 148% sur le Nasdaq, donc le double, 9 fois plus de gains. Et ensuite 1400% sur Etsy. Donc ce qui est chiant là, quand on met sur un an, ce qui est actuellement assez chiant sur une action comme ça, c'est que ça s'envole comme ça de 150% sur un an. 45% pour le Nasdaq, 27% pour l'or. Et est-ce que là on a une petite correction en cours et donc est-ce qu'on re-rentre dans cette espèce de mouvement de folie ou pas ? C'est là où il faut être burné. C'est le souci des valeurs de croissance et qu'il faut un peu fermer les yeux et pas trop réfléchir. Alors, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le cours d'Amazon sur 20 ans par rapport au Nasdaq. Donc le Nasdaq fait 342% sur 20 ans, sachant qu'il s'est pris la bulle internet il y a 20 ans, il l'a pris dans la gueule. Donc c'est sûr que si on démarre en 2001 ou 2002, le Nasdaq ferait un peu mieux, il ferait peut-être 500%. Mais en comparaison, Amazon a fait 18 000% sur la même période. Et donc on voit bien que là, on a des envolées sur Amazon. Donc peut-être sur Etsy, on est juste à ce niveau-là. Et là, on est dans une correction. Et puis on est peut-être en train de se dire, putain, c'est un machin qui a monté en ligne droite 250%. C'est peut-être pas une bonne idée de l'acheter maintenant, c'est trop cher. Et puis résultat, derrière, on voit Amazon, ça fait encore 500% pendant 2-3 ans de croissance. Alors, on ne connaît pas le futur. Donc sur quoi se fonder ? Comment évaluer s'il faut y aller ou pas ? Mettre les burnes ou pas ? Déjà, en fait, il n'y a aucune certitude, je pense, pour gérer le risque, que pour gérer ce genre de risque sur les valeurs de croissance américaines, on ne peut jamais être certain de rien. Mais il y a quand même quelques éléments à charge qui militent pour. On va les regarder ensemble. Alors le premier élément, c'est la part des ventes e-commerce, dans les ventes totales au détail aux Etats-Unis, les retail sales, donc les ventes en magasin notamment. Donc on avait une croissance à peu près normale. On est passé, donc, on a doublé de 7 à 14 à... Non, on n'a pas doublé, on a fait 50%. On est passé de 7 à 11% en l'espace de 2-3 ans avec l'envolée du e-commerce. Ici, puis le Covid est arrivé, et puis là, ça s'envole pour le coup. Et là, on fait plus que doublé. Donc aujourd'hui, bientôt, je pense que là, d'abord, c'est une tendance qui est un peu irréversible à mon avis. Et donc, on va arriver, grosso modo, là, puisqu'on est en train de nous chier une deuxième vague sur le Covid pipo, là. Donc, à ce rythme-là, s'il nous traîne encore 1 ou 2 ans le Covid à coup de vagues fictives, en testant avec des tests faux, histoire de bien faire flipper tout le monde, à ce rythme-là, on peut penser que dans un an ou deux, on va être à 20%, donc on va être une vente sur 5 en e-commerce. Donc, Etsy est parfaitement positionné à côté d'Amazon pour en profiter. Donc, déjà, la tendance de fond, la croissance, elle est quasiment garantie pour Etsy au niveau des ventes. Alors ensuite, Etsy, c'est assez du lourd en termes financiers. Donc, on est alors sur un an glissant, 150% d'augmentation en termes de résultats financiers. On a 137% de hausse en un an glissant sur les revenus, donc sur le chiffre d'affaires. L'EBITDA, d'abord, il y a 35% de marge, donc c'est des business qui crachent énormément de pognons, puisqu'ils sont dématérialisés, donc énormément de marge. 151 millions de marge, donc en termes financiers, c'est la fête du slips pour Etsy en ce moment. On est dans l'âge d'or de la digitalisation des échanges. Donc, rien que pour ça, en fait, vu que c'est une tendance de fond, à mon avis, puis c'est une tendance qui est désirée par le pouvoir politique mondial, donc rien que pour ça, Etsy, à mon avis, ça doit être en présent, en portefeuille. Alors, c'est pas tout, hein, Etsy, cash flow, explosion en 2020 avec le Covid, explosion de cash flow, puisqu'en fait, en un trimestre, ils ont fait plus qu'en un an avant. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est pas un épiphénomène, pendant que tout le monde était bouclé, puis après, ça va se calmer. Alors, la question, à partir de là, mettre une ligne sur Etsy, c'est pas débile. Donc, la question, c'est comment on rentre dans ce bordel qui monte de 150% encore une fois sur un an et qui vient de faire 120% en ligne droite de hausse en 6 mois. Comment rentrer dans ce bordel sans que ça soit un peu dingo ? Donc, généralement, en termes stratégiques, ce qu'on voit pour ces valeurs, c'est qu'elles ont tendance à marcher en escalier, comme ça. Donc là, on a l'archétype en ce moment, c'est-à-dire que montant en escalier, c'est-à-dire qu'on fait une hausse, comme ça, on descend, on fait une hausse, donc on fait un nouveau plus haut en cassant l'ancien plus haut ici, on le casse ici. Et puis après, on fait une correction, et généralement, on revient sur l'ancien plus haut qui est là, en fait. Donc là, ça n'a pas marché, on a rebondi avant. Reblote ici, dans cet escalier-là, et là, c'est l'escalier parfait, c'est-à-dire, on a le point haut ici, on casse ici, on fait un nouveau plus haut ici, on corrige, et on revient taper sur l'ancien point haut ici. Et c'est reparti pour un tour, on casse ici, on fait un nouveau plus haut, et là, on revient taper sur le point haut ici, on revient en escalier. Donc, et là, on est juste un peu au-dessus, donc moi, ça me paraît opportun. Sauf que Etsy, en fait, pour moi, c'est une valeur différente de mes autres lignes. Etsy, c'est potentiellement un nouveau Amazon, donc à long terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un... Souvenez-vous, Loïc Abadie, il a fait une formation là-dessus. Voilà, ça s'appelle Ultra Beggers, l'art de gagner chez les entreprises exceptionnelles, en sachant porter assez longtemps les positions. Voilà, c'est le... Je vous remonte Amazon, tout est là-dedans. Cette formation, elle n'a pas beaucoup marché sur Objectif ECO, c'est marrant parce que c'est un concept phare dans les portefeuilles. Il suffit d'avoir un ou deux Beggers, comme ça, pour complètement décaler à la hausse la performance globale du portefeuille. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est des actions qui font 1000, 2000, ou comme on le voit avec Amazon, 18 000% sur 20 ans. Et donc en fait, rien ne peut compenser, même si vous perdez, même si vous achetez une entreprise qui fait faillite et que vous perdez 100%, si vous tombez sur un Beggers, un Ultra Beggers qui fait 1000% ou 2000%, c'est-à-dire que votre portefeuille, vous ne pouvez pas faire 20 titres, 20 faillites et 20 fois 100% de pertes pour compenser un Ultra Beggers. Donc c'est super, super important comme concept dans la gestion patrimoniale sur la bourse. quand on ne veut pas faire des beaux milliers, ce qui est mon cas. C'est super important de réfléchir en termes de Beggers. Donc Etsy, pour moi, ça fait 150%. Alors si on la remet sur 10 ans, même si elle a démarré quand ? Elle a démarré en 2015. C'est une valeur qui a 5 ans. Donc en 5 ans, elle a fait 1400%. Amazon, voilà, a montré et d'autres Beggers ont montré qu'on peut espérer encore plus que 1400%. On peut peut-être espérer 2000, 3000%, c'est vraiment pas délirant. Et puis peut-être qu'à horizon 5 ans, on peut espérer 10 000%. Pour moi, c'est une valeur qui a vraiment de potentiel énorme. Si tout se passe bien, s'il ne déconne pas au niveau du management. Donc pour moi, ce n'est pas une ligne comme ça que je vais faire là en trading ou pour passer les élections américaines ou pour passer le problème européen aux ans 2 ans ou l'inflation, etc. C'est probablement une valeur qui va devenir majeure dans le paysage. À long terme, 5 ou 10 ans. C'est une valeur que j'adore personnellement. Enfin, c'est un business. L'entreprise Etsy, je l'adore. Et donc, c'est plutôt une ligne que j'aurais tendance à renforcer, même s'il y a un grain de folie sur les marchés actuellement du fait du problème obligataire. Mais c'est une ligne, pour moi, c'est un des beggars. D'ailleurs, j'ai envie de faire quelque chose. Je sais parce que j'ai analysé et je suis de la boutique il y a 2 mois. Je sais que cette formation, elle ne s'est pas du tout vendue sur Objectif Eco. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ce que je vous propose, je n'en ai pas du tout parlé au Louis Cabadie. J'improvise au moment où je ne me joue pas. C'est que je vais y mettre un coupon de 25% sur cette formation. Je vais vous mettre un code sous la vidéo. Et si vous voulez l'acheter avec moins de 25%, vous pourrez le faire. Je vous invite vraiment, Loïc a réfléchi. Tout investisseur patrimonial, et Loïc, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, ce qu'il adore, c'est prendre des positions à raison 5 ans. Tout investisseur patrimonial doit impérativement réfléchir sur les ultra beggars. C'est la gestion du risque. On me demande souvent pourquoi il y a autant de gens qui perdent en bourse. Mais tout simplement parce que les gens réfléchissent en termes de taux de réussite et de succès ou d'échec ou de coût. Alors qu'en fait, la bourse, c'est du ratio win-loss. C'est de la gestion de capital. Et l'ultra beggars, c'est le seul moyen de se donner une chance de s'enrichir en bourse. Ou du moins de se donner une chance d'avoir un super rendement. C'est de réfléchir en chassant l'ultra beggars. Et il y a tellement peu d'investisseurs qui pensent comme ça. Qui ne pensent pas en termes de risque, en termes de compensation des pertes. Voilà, ils veulent juste avoir raison sur un coup, puis blabatter, etc. C'est assez dommage. Donc, code moins de 25%, on va mettre le code. Je vais l'appeler beggars. Voilà, valable à moi le code pour acheter cette formation. Alors, je suis sur la page de vente. Comme dit Loïc, le souci des ultra beggars. Je vais vous dire, le fond de ce que je pense des ultra beggars, c'est pourquoi c'est casse-gueule. Pourquoi on a appelé cette formation être capable de tenir les positions, en fait ? Tout simplement parce qu'on a des actions, voilà, comme Morel Prom, qui vont être à 2-3 euros et puis qui vont monter à 20 euros. Donc, ils vont faire 10 fois la mise, donc 1000%. Et puis, ça va s'arrêter, ça va retomber. Et puis, ça va retomber durablement. Alors, Morel Prom, quoi qu'à l'époque, je me souviens, dans les années 90 et 2000, on croyait vraiment que le pétrole, il allait manquer. Parce que c'était avant le pétrole de schiste. Et on pensait vraiment que c'était de la balle à long terme, le pétrole à cette époque-là. Mais il y a, voilà, une invention technologique qui a fait qu'elle a remis ça en cause. Donc, du coup, ça s'est arrêté d'être un beggars. Le souci des beggars, c'est qu'on ne peut jamais savoir à l'avance si le machin, il va durer 20 ans comme Amazon, si ça va durer comme ça 5 ans comme Morel Prom sont dans de l'énergie ou ça va durer 10 ans, voilà. Donc, il y a un moment, il faut comprendre de quoi on parle. Alors, c'est facile avec l'e-commerce parce qu'on achète tous sur Internet. Donc, du coup, on est tous à peu près capables de comprendre nos actes d'achat et comment ça se passe. Donc, tant que l'e-commerce va bien, en plus, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouvelle invention qui niquerait l'e-commerce ? Et puis, si ça a lieu, on sera les premiers informés parce que notre comportement d'achat seront modifié. Donc, c'est assez facile de se dire, bon, tant que l'e-commerce se développe, Etsy, Amazon, ça va cartonner, ça va exploser. Et puis, le bric est mort tard, les chaînes de distribution, elles vont prendre pain à gueule. Donc, le stop loss, il est à peu près visible et compréhensible par tous. Mais le problème des beggars, c'est qu'on peut faire 1000%, 2000% et puis, en fait, ne pas sortir et puis reperdent 50% par rapport aux 2000% qu'on gagnait. Donc là, c'est assez rageant de laisser de l'argent sur la table. Et puis, tout simplement, l'action ne peut revenir au point de départ. Il y en a plein également. De toute façon, la bourse, c'est du chaos, c'est du hasard, c'est du risque. Donc, évidemment, il faut plusieurs beggars pour être sûr de s'en sortir. Voilà, mais néanmoins, donc là, Loïc, il explique comment on trouve les caractéristiques générales, financières, que ça. Vous savez tout ce qu'il faut pour comprendre ce que c'est que ces beggars. Mais moi, pour moi, au-delà de l'aspect technique, si c'était juste des aspects techniques, on serait tous milliardaires, on le sait tous. Donc, il y a également, tout simplement, une espèce de compréhension de ce que c'est que derrière. Et donc, pour moi, Etsy, c'est l'archétype de la digitalisation, encore une fois, d'une tendance de société qui ne va pas durer 5 ans. À mon avis, on est au moins parti pour 5 ou 10 ans. Donc, il y a différentes manières de faire pour acheter des beggars. Donc, soit on peut faire comme je viens de faire, des achats sur repli, en fait, par escalier. Il y en a d'autres qui font tout simplement, comme David, ils vont avoir tendance à tracer des droites, comme ça, sur les corrections. Voilà, comme ça. Et puis, quand on les casse, ici, ici, voilà, comme ça, ici. Quand on les casse, eh bien, ils achètent. Ou alors, il y a une dernière manière de faire, c'est les breakouts. On achète sur breakouts. C'est-à-dire qu'en fait, on achète quand on casse le plus haut. Donc, quand on casse ici, comme je l'ai montré, quand on casse ici, puis quand on casse ici. Moi, je n'aime pas pour faire l'investissement faire du breakout et casser sur le plus haut. Je préfère acheter dans les replis parce que c'est les valeurs, justement. Le but d'une année ultra meilleure, c'est que ça fasse 2000% sur 5 ans. Donc, allez se faire chier à payer un plus haut alors qu'il y a des corrections avec 10% de moins. Donc, je préfère acheter sur le repli et puis ça fait un acte de choix. Évidemment, c'est plus casse-gueule d'acheter sur repli que d'acheter sur breakouts quand on accélère. Et un autre exemple pour lequel je ne fais pas ça, c'est que c'est des actions qui sont généralement très volatiles. Et donc, du coup, les corrections sont parfois bien plus profondes que ce qu'on a. Là, déjà, on a une correction de 30%, mais comme on fait 150%, il arrive très facilement qu'on puisse avoir une correction de 40 ou 50% donc que ça rebondisse. On le voit d'ailleurs ici, 119, on est revenu à 75, donc là, ça fait 35. Mais on peut se taper des machins beaucoup plus méchants. Voilà, où on est ici à 330, on descend à 87. Donc là, on s'est tapé à une méga correction. Et là, il faut serrer les fesses. Donc, pour exprimer autrement ce que je suis en train de vous dire, donc si on fait un joli petit trait, on pourrait dire, voilà, au-so modo, on a fait un breakout ici ou ici, comme vous voulez, vous l'entendez, on s'en branle. Parce que là, on n'a pas les barres, donc on n'a pas les plus hauts bien écrits. Là, c'est juste des cours de clôture. En plus, c'est du cours de clôture du vendredi soir. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas très pote. Mais on va dire qu'il y a un breakout ici. Donc, on grimpe et puis après, on se tape, voilà, on redescend largement dessous et on se tape une méga correction. Ce n'est pas pratique de faire ça. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand on commence, voilà, on pourrait dire tout simplement qu'on revient en escalier, on vient s'appuyer ici. Là, on rebondit. Donc, on se dit, bon, c'est bon, c'est à partir comme ça. Et en fait, qui quête, ça continue de plonger. Et surtout, il faut quand même se rendre compte, c'est qu'on est en train de parler de 4 à 6 mois ici, pendant 4 à 6 mois de tôle, où on ne sait pas bien ce qui se passe. Est-ce que c'est fini ici ou quoi ? Pourquoi ça redescend ? 4 à 6 mois, ça suffit pour faire craquer la moitié ou les 3 quarts des investisseurs et lâcher l'affaire quand on est à moins 50 sur le break et qu'on se prend une bonne tronc, une bonne tôle. Alors, pendant ce temps-là, le Nasdaq, d'ailleurs, était en train de bourrer et de monter. Ça suffit généralement pour craquer. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le bon beggar. Ça, c'est le danger. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère... Comment dire ? Parce que le souci psychologiquement, parce que la bourse, quelque part, c'est souvent la psychologie. Le souci, c'est que quand on achète sur le breakout ici, pour comprendre, c'est qu'on est en février 2019. Voilà, ici. Et là, quand on arrive en avril 2020, donc on a zéro. On vient de se taper un an de bull market énorme sur le Nasdaq en avril 2020. Et nous, on est à zéro. Et en plus, il y a le Covid qui a bien foutu la merde dans tous les esprits. On a tous flippé notre mère. Et donc, psychologiquement, un an avec une position flat, on perd confiance. Qui ne perd pas confiance au bout d'un an ? Il faut avoir des convictions fortes, ultra-fortes. Et puis, il faut pouvoir tenir, être sûr, etc. Donc là, on est en train de parler d'un an de résistance avant de toucher 150% d'envoler les cours et de toucher sa récompense. Objectif éco ultra-veggers, c'est l'art de dénicher les entreprises exceptionnelles en sachant porter assez longtemps les positions. Et dans le titre de cette formation, la formation importante, c'est en sachant porter assez longtemps les positions. C'est-à-dire savoir jauger si la position initiale avec la problématique est encore valide ou pas. Donc, avoir un certain nombre de ratios et savoir ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, de serrer les fesses, de mettre les burnes sur la table et de tenir quoi qu'il arrive, même quand il y a des corrections de 30 ou 40%. Donc, il y a un certain nombre d'informations. Donc, il y a un certain nombre d'informations.